... ... ... Yo ! Comment ça va, vous ? Ça fait longtemps. Ok, deux jours. Mais bon, ça fait plaisir de se retrouver. Putain, plus je fais mes vidéos, moins la casquette cache le désastre, hein. ... Je crois que je vais vraiment mal finir. Vous connaissez certainement les placements de produits. Vous connaissez Red Chat... Non, je... T'as eu peur, hein ? Petit cancrelin du dimanche. Ouais, c'est pas dimanche au moment où sort la vidéo, mais on s'en fout, en fait. Bon, plus sérieusement, là, on va en voir des bien, bien gros. Tu sais, ceux qui sentent l'Amérique à plein nez. ... Et ouais, c'est bien connu, hein, parce que les Américains, tu le sais, c'est les plus forts. ... Du moins sur le sujet. Non, mais sans rire en plus, c'est souvent du pays de l'oncle Sam que proviennent ces jeux vidéo dédiés à des marques. Attention, j'ai dit souvent, mais il y a des exceptions, évidemment, comme toujours. Bref, l'année dernière, j'avais déjà parlé de phénomènes tel... Pepsi-Man. Ouais, ouais, Pepsi-Man, c'était ça. C'était une sorte de Spider-Man bleu, on peut dire. Avec une gueule lisse. C'est à se demander comment il respire, hein, celui-ci. Vous croyez que le mec dans ce cosplay est mort de suffocation depuis ? Et il avait, attention, même le droit à ses figurines. Le délire va loin. Bon, il y avait aussi Coolspot, qui était l'un des rares jeux du style vraiment sympa, faisant la promotion de la marque 7-Up, mais également un certain Zoul, qui, lui, foutait des choupa-choupes à tout bout de champ. C'est pour ça que j'en reparlerai pas ici, on va pas se répéter non plus tous les quatre matins, sinon ça va plus aller. Mais bon allez, je crois que pour certains, vous allez pas en revenir. C'est parti. Et si nous commencions avec lui, là ? Vous le connaissez ? Non ? Bah ça m'étonne pas, hein, au vu de sa gueule. Plus sérieusement ici, il s'agit du personnage de The Noid. Cet homme lapin. Chelou. Mais vraiment, hein, creepy quoi. Et c'est, du moins c'était, la mascotte de la marque Dominos Pizza. Alors franchement, regardez, cherchez le rapport. En vrai, il était censé représenter toutes les difficultés liées à la livraison de pizza. Et bien accrochez-vous, puisqu'en 1989, sur Commodore 64 et MS-DOS, sort un titre du nom de Avoid The Noid. Ou en gros, vous allez devoir éviter le Noid. Alors que vous êtes un petit livreur de pizza tout tranquille, et que vous arrivez au Calmus chez un client pour lui livrer sa précieuse, vous entrez alors dans ce qui s'apparente à l'enfer. Les putains d'hommes lapins, les Noids, qui je vous avais dit font flipper, veulent vous buter par tous les moyens. Et votre objectif sera de récupérer les clés disséminées sur l'un des étages de chaque niveau. Et cela, sans vous faire toucher. Sinon, vous redescendez au niveau du bas. Et malheureusement pour vous, c'est bien triste, la pizza sera froide. Alors votre seul moyen du coup sera d'éviter tout ce qu'ils font sur vous. Et déjà, ma question, c'est... Pourquoi tant de haine pour un livreur ? Non mais sérieux, vous allez uniquement livrer une pizza et faire plaisir à un client. C'est quoi le délire ? Et putain, hormis des lapins, ce sont des missiles carrément qui s'abattent sur votre gueule. Qu'avez-vous fait au bon Dieu pour mériter ça ? Bon par contre, faudra m'expliquer les sauts du livreur. C'est littéralement des plonjons pizza en main. D'ailleurs, le mec va vraiment aller livrer des pizzas après ça ? Bonjour les dégâts sur la 4 fromages ! Ainsi, votre but sera d'arriver à l'étage 30 pour faire livrer la pizza au grand s'boube qui a truffé son immeuble d'enfoirés qui vous attaque dans le temps imparti de 30 minutes. Parce que oui, il y a un chrono général. Mais le pire, c'est que juste avant la dernière clé, tu dois aller sur le rooftop. Et alors là, c'est la débandade ! Non mais vous avez des canadaires qui vous balancent des ballons d'eau sur la gueule. Non mais c'est pas un peu trop là quand même ? Dans quel monde vit-on ? C'est pire qu'en ce moment. Et voilà, une fois que vous êtes arrivés, bravo, vous avez terminé le jeu. C'est tout ma gueule là ! Et vous vous posez alors la question, tout ça pour ça ? Pour livrer une fucking pizza ? Franchement, je verrai plus jamais la livraison de pizza comme avant moi, je vous le dis. Après Domino's Pizza, évidemment, j'étais obligé de vous parler de la firme américaine, certainement de bouffe de fast-food la plus connue ever. McDo... Ouais, je sais pas pourquoi je le dis comme ça. Alors je suis sûr que certains qui regardent cette vidéo en confinement ont hâte d'aller s'en grailler un petit... Allez, avouez, dites-le moi dans les commentaires. T'sais, le bon gros McDo bien fat, bien graisseux là, tu vois ? Bon, en vrai, vous pouvez le faire parce que les drives apparemment réouvrent, mais faites quand même attention à vous. Le McDo, c'est pas grave, ce sera pour plus tard. Voilà. Bref, alors que beaucoup d'entre vous connaissent certainement le jeu McDonald's sur NES, Atari ST ou encore Amiga et Game Boy, baptisé McKeats aux Etats-Unis, alias McDonald Land de 1992, ou encore le fameux Global Gladiator. Petit succès de vente tout de même, hein, et des jeux pas si dégueux, ma foi. Attention, hein, c'est pas des chefs-d'oeuvre, mais on a vu pire. Eh bien, ici, nous allons parler de celui qui est peut-être le plus méconnu, et pourtant qui n'est pas foncièrement mauvais du tout. Eh oui, il s'agit du jeu McDonald's Treasure Land Adventure. Ouais, j'en fais un petit peu trop, là, j'avoue. Alors vous allez me poser une question, pourquoi Treasure dans le titre ? Eh bien, parce que c'est le dev du jeu. Et si vous avez bien été assidus sur mes dernières vidéos, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Le chef-d'oeuvre Icaroga. Eh oui, ils ont fait un jeu McDonald's. C'était d'ailleurs leur deuxième jeu officiel. Vous imaginez quand même, on a des bonnes surprises en faisant nos recherches, c'est fou. Et le titre sort en exclu Megadrive, s'il vous plaît. Et Ronald McDonald est donc la star de ce jeu de plateforme en sidescrolling. Ronald, hein, d'ailleurs, qu'on ne voit plus dorénavant... On se demande pourquoi. Qui va trouver une partie d'une carte au trésor, et forcément, il va se barrer à la recherche de l'autre partie de la carte. Parce que oui, c'est bien connu, Ronald n'est déjà pas assez riche comme ça. Et cette carte, elle est détenue par des monstres bizarres. Voilà, voilà donc tout un programme. Pour ce faire, vous avez donc affaire à ce game très coloré, ma foi, qui respire le tout public, et qui peut parfois même donner quelques spasmes aigus, tant il y a de ces couleurs. Cela étant, le jeu est efficace. On s'y prend à contrôler Ronald avec ses petites étoiles qu'il lance. Des burgers, ok, hein, mais des étoiles ? C'est pris pour Gogeta, sérieux ! Bref, vous allez devoir sauter, vous accrocher façon grappin avec votre écharpe, et traverser les niveaux en explosant vos adversaires en mode Stardust Breaker, et des gemmes de vie à récupérer. A noter que les boss sont au nombre de 4, comme les niveaux qui composent ce jeu, et hormis Ronald, au final, bah on trouve pas grand chose de l'univers McDo. C'est ça le plus drôle. Les X sont plutôt sympathiques. Et bah, faudra, on se retrouve devant un jeu de plateforme somme toute classique, mais efficace, ce qu'on demande. Par contre, très très court, et qui se boucle en une petite heure au calme à peine. Enfin voilà, je trouvais ça assez intéressant de le mentionner ici. Et puis maintenant, je vous laisse commander votre petit McDo au drive au calme, ne vous inquiétez pas. Mais restez confinés, en vrai, c'est mieux quand même pour votre santé. Bon, maintenant, accrochez-vous bien. Si je vous dis qu'il y a un jeu où vous pouvez incarner... un Smarties. Vous allez peut-être pas me croire. Ouais, bon ok, vous avez certainement vu la vidéo d'Ascouns sur le sujet. Très bon d'ailleurs. Salut ! Mais je te promets, va check sa chaîne au passage, parce que franchement, bah c'est bien cool. Et bah ouais, être dans la peau d'un Smarties, c'est possible. Et c'est pas des conneries. Ces espèces de petits drajets chocolatés de couleur, hein, de Nestlé, et autant dire tout de suite, poser les bases, c'est de la merde. Et cette chure de bidée, elle porte le doux nom de Smarties Meltdown. Sortie en 2006 de la part du développeur Europress, avec un titre qui veut dire, littéralement, l'effondrement des Smarties. Mais attendez ! Ça c'est bien sorti sur PS2 ? Non parce que sincèrement, qu'est-ce que c'est moche ! La PS1 en fin de vie, elle faisait tourner des jeux plus jolis que ça. Alors voici maintenant l'histoire de ce chef-d'oeuvre. Accrochez-vous, ça déboîte. Le jeu se déroule sur un vaisseau usine géant, en forme de Smarties de Nestlé, qui tourne en orbite autour de la Terre. Vous avez un certain Dr. Southwit, très méchant, qui veut prendre le contrôle de l'usine Smarties. Et c'est ici que vous devez l'en empêcher. Vous incarnez alors un Smarties bleu, pourquoi cette couleur, on ne sait pas, qui est en fuite. Celui-ci est alors nommé Big Blue, et il doit se battre pour sauver l'usine et ses potes les Smarties en règle générale. Si on m'avait dit un jour qu'on jouerait un putain de Smarties, je ne l'aurais jamais cru. Pour ce faire, Big Blue va devoir explorer les différentes zones de l'usine, sauver les Smarties en les collectant, et détruire les Stroopers. Non pas les Stormtroopers... Les Stroopers, hein, voilà. Ce sont d'ailleurs de diaboliques créations sucrées du Dr. Southwit. Et alors là, puisqu'on pensait avoir tout vu, votre Smarties va porter une combinaison adaptée à sa taille ronde. Une espèce d'exosquelette baptisée Exosuite qu'on va devoir améliorer en permanence. Ouais, Smarties en combinaison. Et alors, regardez-le, lui, là. Franchement, il peut faire peur quand on est gamin, hein. Je vais dévorer ton âme de Smarties. Vous pouvez le constater, vous avez 5 magnifiques niveaux dans l'usine, et vous vous dites que les environnements sont superbes. Et que dire de l'ambiance avec une OST que j'achèterai direct en vinyle. Je veux pas enfoncer le clou, hein, mais 4 années auparavant, en 2002 sur Gamecube, il sort ça. On est sur la même génération de consoles, 128 bits. Je dis ça, je dis rien. Et que dire alors de ces mécaniques de gameplay archaïques où il faudra faire et refaire le tour des niveaux de la même manière, avec toujours les mêmes phases, appuyer sur un bouton, et j'en passe. De quoi bien se faire yèche. En bref, le jeu est une purge. Vous collecter tous les Smarties va vous prendre du temps dans votre vie pour pas grand-chose. Alors un conseil, ne le gaspillez pas du coup, il est précieux. Allez plutôt vous en bouffer un bon paquet. Ah ouais, de Smarties, pas de M&M's. D'ailleurs, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, croyez-moi. Parce que les jeux M&M's, c'est de la bonne grosse merde en boîte en général. Et allez vous bouffer un petit paquet plein de sucre, hein. Je suis sûr que ça vous sera plus utile que de jouer à cet étron. Alors ces nouveaux titres que nous allons aborder sont des exclusivités Xbox 360 à l'effigie de la marque Burger King. Ils ne sont pas au nombre de 1, de 2, mais de 3 jeux qui vont sortir quasi en même temps. Et bien figurez-vous que l'enseigne qui avait disparu de France en 1997 parce que pas assez rentable, qui a fait d'ailleurs son retour en 2011, ou ça, à Marseille, chez moi, oui je m'en souviens encore, des files d'attente énormes. Et puis ils décidèrent de racheter Quick, hein, il n'y a pas si longtemps au Calmus. Mais entre temps aux Etats-Unis, ça continuait de cartonner. Il s'est passé des choses, puisqu'en 2006, vont sortir ces 3 jeux exclusifs à la marque Xbox. Puisqu'en plus de ça, ces jeux seront compatibles à la fois Xbox original, première génération, Grossman et Duke, mais également Xbox 360. C'était l'objectif. Et à travers ces jeux, vous allez le voir, ils vont pouvoir y faire leur promotion. Et vous allez me dire, mais où c'est qu'ils ont eu l'idée de créer ça ? Et bien à Cannes. Oui, en France, c'est ici que ça a commencé à émerger. Notamment lorsque les cadres supérieurs de chez Microsoft, ainsi que de Burger King, se sont rencontrés lors de la remise des prix pour les campagnes publicitaires I Love Bees et Subversion Chicken. Du coup, à l'automne 2005, on a un développeur du nom de Blitz Game qui va entamer des pourparlers avec Burger King et l'équipe de développement qui a commencé à travailler du coup sur le projet en février 2006. Blitz Game, ainsi, a fermé en 2013 depuis, mais avait fait quelques titres, comme Fusion Frenzy, Taz Wanted ou encore Pac-Man World 3. Après ça, le développement va commencer à la base pour des jeux qui sont initialement prévus exclusivement pour le Xbox Live Arcade. Mais Burger King, il voulait que leurs jeux soient également jouables sur Xbox original. C'est ainsi que Burger King va décider de les sortir en boîte, en physique. Et nous, quand on est collectionneur, on est vraiment heureux de voir ça. Ce qui obligerait ainsi le client à venir en magasin commander un menu pour les récupérer. Et alors, ce sont vraiment trois petits jeux, mais on va quand même les pardonner puisqu'ils auraient eu à peine, c'est très peu, 7 mois pour les produire. Ouais, ouais, les trois en 7 mois. Franchement, c'est chaud. Et on commence en 2006 avec ceci. I want to have the hot potato. Ah ouais, ouais, comme ça, vous ne voyez certainement pas le rapport avec Burger King. Ah si, en fait, si, si, on le voit ici. Voilà. Nous voici donc du coup en présence de Big Bumpin, qui est un jeu d'auto-tamponneuse. Ça existe, je vous assure. Et le jeu, c'était l'une des trois sorties promotionnelles de l'hiver 2006. Et il était d'ailleurs proposé, et semblait que c'était très correct, au prix de 3,99$. Franchement, je vous le dis, et je pense qu'on est un petit peu tous dans le même cas. Mais moi, je l'aurais pris. Alors du coup, vous allez donc pouvoir y jouer sur les deux supports. Et le pire, c'est qu'il sera plutôt bien reçu par la critique. C'est pas mal pour un titre fait en si peu de temps et accessible à tous. Du coup, du haut de ses cinq arènes, le jeu fait ce qu'on lui demande. Du fun instantané. Vous devez éviter les pièges, éclater l'autre, le faire tomber dans la fosse. De quoi taper quelques barres avec vos potes mine de rien. Et pour le prix, franchement, ça faisait toujours un game de plus à l'époque dans la collection. Après ça, nous avons un titre répondant au tout nom de Sneak King. Déjà dans le titre, on sent cette fois-ci la référence. Et dès le menu start aussi apparemment. Euh, il fait serrer là le roi. Vraiment. Bon, vous l'aurez compris, ainsi vous incarnez le roi Burger King. Nous sommes ainsi sur un jeu d'infiltration. Et ce n'est pas une blague. Non mais c'est quoi cette position ? Et c'est quoi cette façon de courir ? Votre objectif sera de livrer des burgers aux gens qui ont la dalle. En se cachant toujours pour ne pas qu'ils vous repèrent avant... D'accord. Ok. Mais bon, encore une fois, en vrai, pour 4 balles, eh ben c'était déjà pas mal. A noter que vous pouvez vous cacher dans des caisses et même chier sur des types. Non, je déconne bien sûr. Bref, Sneak King, c'est quand même bien moins fun que Big Jumpin. Puis 54%, c'est toujours mieux que cette merde de Drake and the 99 Dragons. On est tous d'accord. Enfin, dernier jeu de la série, Pocket Bike Racer. Et dès le titre, je pense que vous avez compris. Putain, un jeu de Pocket Bike ! De moto miniature ! Y'a même un mec en burger sur la moto aussi, c'est pas le Fire ça. Bon, là je vais pas vous faire un dessin, c'est un jeu de course. Et franchement, il est très banal. Cependant, IGN, à l'époque, va le considérer comme le pire des 3. Affirmant que ce qui était amusant uniquement, c'est de jouer avec un mec déguisé en burger, justement. Voilà. Donc ce sera à vous de vous faire votre idée. Alors c'est vrai que c'est pas le jeu d'année, c'est blindé de référence à Burger King, mais à outrance. Mais c'est normal, et au vu des tarifs, c'est quand même toujours rigolo. Puis la zik est sympa quand même, écoutez. Attention, après ça reste un jeu classique, bof de base, mais on peut noter l'effort de l'avoir aussi fait en physique. Alors du coup, en plus, la promotion de Burger King, elle va se dérouler initialement du 19 novembre au 24 décembre 2006. Et les jeux étaient disponibles, à la base, au prix de 3,99$ pour tout achat d'un repas de valeur. Il faut savoir, et c'est important de le souligner, qu'après cette promo, les jeux vont continuer d'être distribués puisqu'ils en avaient pas mal au prix de 99 centimes uniquement. Et alors, un autre truc qui n'est finalement pas si étonnant, c'est que les 3 titres, collectivement, attention, vont faire partie du top 10 des jeux les plus vendus de l'année. Oui, ce n'est pas rien, avec, en 2007, on estime 3,2 millions d'exemplaires écoulés. Et ça aurait fait, selon Burger King, augmenter de 40% les ventes à ce moment-là. Comme quoi, c'était une très bonne idée marketing, et ça a du bon de proposer des jeux vidéo aux clients à des tarifs tout à fait raisonnables. C'est quand même assez rigolo, on peut jouer avec ses enfants, au jeu d'autant tamponneuse et tout, en famille. Non, franchement, franchement, jamais l'initiative, je le dis. Alors au passage, après ça, je voudrais faire une petite dédicace à Axel, hein, de Green Hill Memories. Je vous mettrai le lien de leur chaîne en description. Et alors, Axel m'a montré un jeu de marque que je ne connaissais absolument pas. C'est pour ça juste que je vous l'énonce ici, un jeu en exclusivité espagnol, ouais, qui est sorti sur Game Boy Advance. Il est vraiment obscur, puisqu'il s'agit de The Morning Adventure, ce qui faisait la promotion de brioche aux pépites de chocolat au pays. Hein, les Magnanitos. Et même pas, quoi. Vous incarnez, du coup, un garçon du nom de Magnanito à travers 5 niveaux, apparemment. Alors, je découvre le titre, hein, comme beaucoup de monde, certainement, peut-être toi, là, qui regarde cette vidéo. On sait même pas d'où il provient, en vérité, il n'a jamais été vendu en magasin, donc on n'a pas trop d'informations. Alors peut-être qu'ils pourront vous en dire plus que moi, n'hésitez pas à check, c'est assez chelou. Bon, et puis nous allons terminer cette vidéo, oui, déjà, je sais, avec un titre qui, au premier abord, ne vous dit peut-être absolument rien. Mais vraiment. Et c'est normal, parce qu'il est juste tombé dans l'oubli le plus total, et on comprend pourquoi. PlayStation All-Star Island. Non, non, c'est pas lui, là, rien à voir. All-Star Battle Royale, c'est autre chose. Là, c'est plutôt ça. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien Nathan Drake dans un environnement Coca-Cola Zero. Ouais, alors Coca-Cola avait déjà tenté de se mettre à l'instar de Pepsi au jeu vidéo avec le reconnu Coca-Cola Kid, sorti sur Game Gear en 1992, et qui était un beat them up très sympa à bien réaliser, ou boire du Coca te permettait de restaurer ta vie. LOL. Bref, la Game Gear qui a d'ailleurs connu une édition de la sorte juste magnifique, le pack Game Gear Coca-Cola qui regroupait la console au jeu Coca-Cola Kid, et une sorte de canette à l'usage mystérieux. Benzai vous a fait une vidéo sur le sujet que je vous mettrai en description, il me l'avait montré en convention, et elle était vraiment incroyable. Bref, j'en profite pour faire un petit dédit. Alors il s'agit ici d'un free-to-play qui, comment vous dire, ne cache pas, mais alors pas du tout son placement. Coca est de partout. Genre sur certains jeux que vous avez vu, c'était quand même subtil. Et ben là, non. Voilà, rien que la bouteille sur le mini-jeu de Drake, bordel, ils auraient pu la faire encore plus grosse, je pense. Et vous devez ainsi récupérer des gouttes de Coca en plus de ça pour la remplir. Vous incarnez ainsi, vous l'aurez compris, les héros des exclus PlayStation, notamment Infamous, Little Big Planet, Uncharted, mais aussi Gravity Rush. Et alors là, une question se pose, pourquoi Sony est allé faire un tel partenariat avec Coca ? Monnaie, 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 monnaie. Ah, oui, oui. Bon, sur Infamous, vous devez utiliser des super pouvoirs électriques de Cole McGrath pour vaincre les ennemis qui se présentent afin de protéger la ville d'une invasion de monstres. Waouh. Le nombre de panneaux publicitaires Coca, par contre, qu'il faut frapper pour les mettre en avant et les éclairer est assez important. Mais bon, pour Little Big Planet, par contre, eh bien, c'est un jeu de course vraiment basique. Mais très, très, très classique, ouais. Bon, pour Gravity Rush, vous devez récupérer des cristaux en évitant le nombre exceptionnel de deux monstres en utilisant la gravité. Ah ouais, d'ailleurs, il y a des espèces de panneaux publicitaires Coca Zero également, mais vraiment géant. En plus de cette fucking bouteille qui prend une bonne partie de l'écran encore, ouais. Bref, hein, vous l'aurez compris, c'est 5 minutes, pas plus, par mini-jeu. Après, on va se faire chier. Et ça va pas plus loin. Alors certes, on pourrait se dire que c'est gratuit. On s'en fout au final, on teste et puis on y perd rien. Mais par contre, c'est bizarre de ne pas mettre Coca-Cola dans le titre du jeu et après le foutre absolument partout. Voilà, c'est surtout ça le délire que je voulais souligner, hein. Enfin bref, cette vidéo se termine ici. Et en tout cas, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir parce que pour moi, c'était un énorme kiff de vous parler de ce sujet, sachant que j'ai fait pas mal de marketing dans mes études. C'est toujours fascinant de voir ça. Et si ça vous a plu, alors on le dit jamais assez, mais n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air sur les dernières vidéos. Eh bien, il y a plus de 6 000 likes à chaque fois. Et c'est adorable, vraiment. Ça me touche beaucoup pour le travail qu'on essaie de proposer durant ce confinement. J'espère vous divertir au mieux. Il y a bien sûr les streams sur Twitch. Voilà, venez sur Twitch tous les soirs. On finit FF7 Remake. Donc ça serait un grand plaisir, à part si je ne peux pas vous spoiler le jeu. Alors évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous voyez ma gueule qui pop dans l'onglet. Je suis sûr que ça vous fera extrêmement plaisir. Avec plus de ça, il y a même la cloche. Excellent cette cloche. Voilà, ça ferait plaisir en tout cas parce qu'on est bientôt 227 000. Il y a tous les réseaux sociaux, évidemment. Si vous voulez suivre ma life en plus de ça et que vous êtes un peu maso, eh bien c'est sur Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Ça ferait trop plaisir quand même de vous voir, je vous avoue. On a passé les 15 000 sur Twitter. Merci beaucoup. Et puis, eh bien, c'était Concurax au rapport avec vous tous. Surtout comme je le dis à chaque fois avant même de collectionner. Jouer un jeu, c'est le plus important. Allez sur ce, je vous fais de gros bisous. Et n'allez pas bouffer que de la merde après ça. Je vous ai à l'oeil vous là. Voilà, derrière votre écran. Ciao tout le monde. Bye bye. Merci d'avoir été là. behavior감 Universe. Générique